La médecine est un peu compartimentée dans sa façon de gérer un petit peu économiquement les choses. Ce n'est pas le cas du corps humain, on n'est pas compartimenté, ici le cœur, ici les yeux, ici les dents. Il faut avoir une globalité de vue sur le patient. Cette globalité-là, elle vient de la pluridisciplinarité qu'on développe. Je suis dentiste, et que par définition je dois m'occuper entre guillemets que des dents, mais que le spectre est tellement large que j'ai choisi de travailler sur la globalité du patient, ce qui m'a amené à développer l'orthodontie, la posturologie et l'ostéopathie. Ce sont des formations que je fais à droite et à gauche, qui ne sont pas forcément au pan de ma porte, donc effectivement, il faut aller à Paris ou ailleurs, ça me prend tout de suite une journée, etc. Mais mis bout à bout, toutes ces journées représentent une trentaine de jours par an. C'est moi qui finance. J'ai beaucoup travaillé sur la façon dont ça défie le massif facial, donc c'est très basé sur la respiration et la déglutition. Là on touche beaucoup à tout ce qui est embryologie, développement osseux, ostéopathie, posturologie, ça fait déjà beaucoup, et je pense que c'est déjà pas mal pour créer au moins du bon diagnostic. Si d'un point de vue diagnostic, on arrive à être assez pluridisciplinaire, après c'est facile, même si d'un point de vue thérapeutique, on ne fait pas tout, de pouvoir aussi adresser ou travailler en équipe. Pour pouvoir mettre du vocabulaire, vraiment expliquer aux gens des choses, il a fallu que je me forme en ostéopathie, parce qu'à un moment je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à vraiment savoir de quoi je parlais. Donc en me formant, j'ai appris des techniques que je développe, j'ai élaboré aussi un discours, une certaine façon de diagnostiquer, donner au patient une ouverture sur quelque chose qui pour lui n'était pas forcément acquis dès le départ, ou un rapport direct avec la zone dentaire, c'est déjà faire 50% du travail de soin. Dans les articulations des mâchoires, il y a des capteurs qui gèrent un petit peu la tonicité de notre corps, notre posture. On voit beaucoup de personnes au cabinet qui viennent pour des problèmes classiques, mais si on questionne un petit peu, on va voir qu'on tombe sur des problèmes de dos, de cervicales, des maux de tête, etc., migraine ophtalmique, un sommeil qui n'est pas réparateur. Effectivement, là, on est dans un champ sur lequel, en tant que dentiste, on peut travailler, parce qu'on peut jouer via les dents sur l'articulation des mâchoires. Mais le patient ne le sait pas spécialement. Il a plutôt tendance à se référer à un ostéopathe ou autre, un radiologue pour des problèmes de vertèbres, etc. Donc c'est vrai que, par exemple, développer la posturologie au cabinet, c'est une grosse façon de prendre en charge le patient dans sa globalité, parce que tout de suite, il ne le dit pas qu'il a des maux de tête, mais le fait de demander, etc., on arrive à dresser un tableau clinique, faire des tests qui peuvent nous permettre à passer d'un traitement cari simple, et au revoir monsieur, à un traitement un petit peu plus complexe qui joue, par exemple, sur des maux de tête ou des problèmes de dos. La notion de confiance, c'est fondamental. Cette notion de confiance, elle vient de la communication, donc c'est une verbalisation des choses, c'est déjà faire 50% du travail de soin. Et très clairement, moi, je ne peux pas soigner si la personne n'est pas en équipe avec moi. Donc je considère toujours qu'on est deux pour affronter la maladie, enfin, la maladie, le problème. Il faut que la personne gère son stress, sa respiration, sa langue, sans quoi je ne peux pas travailler. Et effectivement, hormis le travail est préliminaire d'explication, etc., il faut aussi développer de la conscience pendant le soin. C'est aussi un travail personnel de comment faire passer les choses. Donc il y a une notion de pédagogie qui vise à, finalement, rendre service aux patients. J'ai fait le choix personnel d'utiliser la musique tout simplement au cabinet dentaire parce que ça adoucit les mœurs. Il y a un stress, nous avons une pollution sonore dans le cabinet dentaire, dont je souffre le premier, je tiens à le dire. Et la musique ne couvrira pas ça. Mais effectivement, c'est plus intéressant d'entendre un petit peu de jazz ou autre qu'un ordinateur qui ronronne, une turbine qui agit, ou des petits clictifs, voilà. Quand j'ai décidé de travailler en mélangeant plusieurs disciplines, comme la postulologie, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en attente de ça. Et donc, finalement, quand quelqu'un est en attente et que tu fournis une réponse, il y a une reconnaissance. Et bon, c'est bien, quoi. C'est autre chose que juste avoir un chèque pour un acte. Moi, ça me fait plaisir quand j'ai pu aider quelqu'un par rapport à son sommeil, ses problèmes de dos, ses maux de tête, en partant d'un spectre a priori réduit qui n'est que là-dedans. Pour moi, ça me semble normal. Et je me rappelle que déjà, quand j'étais à la fac, je faisais déjà quelques formations qui étaient, entre guillemets, parallèles. Mon rôle de citoyen, c'est pas que de voter, c'est aussi de bien soigner, quoi. C'est mon rôle dans la société. C'est une cohérence avec soi-même. C'est une cohérence globale. Ça satisfait mon désir d'humanisme. C'était embêtant quand je travaillais à l'hôpital ou quand j'ai commencé à travailler, d'avoir un savoir, entre guillemets, des connaissances plutôt, et de me rendre compte que les actes que je faisais ou les attentes des gens ne correspondaient pas à des réalités scientifiques, je veux dire. Quand les personnes voulaient juste qu'on soigne, par exemple, une dent, je me disais, voilà, mais il y a autre chose, c'est plus intéressant que ça. Et des fois, je me suis heurté, par exemple, à des refus de voir la vérité en face de certains patients. Et tout ça, c'est prenant. On se dit, tiens, donc là, c'est que par la communication qu'on peut avoir avec les patients qu'on peut essayer de leur dire, non, mais allez un peu plus loin dans votre stratégie de soins, regardons ailleurs l'incidence qu'on a par rapport au corps, etc. J'ai toujours eu un petit peu de tristesse, des fois, à faire des petits soins d'épanage ou alors d'avoir des patients non réceptifs à qui j'étais obligé de faire des choses, mais je savais que ce n'était pas forcément dans leur intérêt, mais pour eux, c'était ça qui primait. Pour développer cette cohérence de travail et personnel, la première des choses, ça a été de m'interroger. Donc chercher des réponses, évidemment, par des formations, des lectures, des rencontres avec des personnes, des praticiens. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était déjà dans le métier. Et effectivement, depuis que je suis petit, très clairement, comme il est passionné, il a travaillé en médecine chinoise, en beaucoup de choses. J'ai eu un petit peu l'étincelle par rapport à ça. Je me suis souvent posé la question, si j'avais été seul dans mon coin, avec les informations dont je dispose, qui sont ce qu'elles sont, publicité, les autres, etc., est-ce que j'aurais développé ce système de travail ? Il y a des choix politiques qui visent à plutôt minimiser, pour ne pas détruire, l'exercice libéral au sens propre. C'est-à-dire l'exercice, un petit peu, à une certaine liberté, des infirmières, des docteurs, des dentistes. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une sorte de volonté inavouée d'être une sorte de salarié au service de telle ou telle entreprise. Et cette entreprise, ce sont des mutuelles. Les mutuelles qui prennent le pouvoir, c'est clairement un antagonisme de pensée par rapport à l'exercice libéral. C'est-à-dire qu'un exercice libéral, si on veut développer des champs d'application, comme moi, l'ostéopathie ou autre chose, la posturologie, je ne sais, on va pouvoir le faire. Si on est salarié, on n'est qu'un salarié, on doit avoir une rentabilité. C'est clair et net. Donc si, par exemple, on veut traiter avec des données qui sont acquises par la science, mais qui ne sont pas encore rentrées dans tous les mœurs d'une machinerie hospitalière ou je ne sais quoi, ou dans des législations, on peut le faire si on a un exercice libéral. Si on est salarié, on est obligé de faire ce qu'on nous dit, et comme on est au service de grands groupes, on est soumis à une rentabilité, pas forcément avec un intérêt manipulatif. Il faut se mettre en balance entre le monde néolibéral et la santé, quoi. Et tu vas reposer là. Donc au moment, il y a un choix. En fait, le truc, c'est que tu ne peux pas faire un choix radical en disant « je vais faire la médecine de mon côté, ce n'est pas possible ». Donc du coup, tu es obligé d'être dans un système et de finalement utiliser ce système même si tu trouves qu'il y a des failles, des choses qui ne vont pas ou des choses opprimantes ou des choses qui ne sont pas en cohérentes. Faire le lien entre les différentes écoles, par exemple en acupuncture, en médecine chinoire, en ostéopathie, etc. Finalement, on parle de la même chose, on parle du corps humain, quoi. Seulement, il y a des disciplines qui ont été développées à certains moments et à certains endroits, avec certains vocabulaires. Et créer des ponts avec ça, c'est ce qui crée en fait une méthode personnelle de travail que chacun va s'approprier et qu'il va développer. Le développement d'une stratégie de communication entre les praticiens, savoir qui fait quoi, comment, ne pas rester isolé, quoi. On est dans une société un peu individualiste, malheureusement, par la force des choses, mais il faut arriver à transgresser ça. Je pense qu'il y a des disciplines médicales qui permettent plus ou moins de mieux se réaliser dans le côté pluridisciplinaire. C'est difficile, je pense, quand on est généraliste, de quelquefois, avec toutes les visites qu'on fait, etc., de pouvoir développer ça comme on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada